Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de la troisième partie de la biochimie et cette fois on va parler des lipides. Il y aura trois sections dans cette vidéo. D'abord on va parler des graisses animales, ensuite on va parler de comment on peut avoir des lipides dans notre alimentation et finalement de l'indice diode qui nous permet de déterminer le type de lipides. Mais d'abord les graisses animales et plus spécifiquement les trois types de graisses qui sont contenus dans les humains. Donc d'abord une définition des lipides, c'est une grosse molécule organique, c'est une longue chaîne d'hydrocarbone et la différence avec plusieurs autres hydrocarbones, c'est que ceux-ci sont solubles dans les solvants organiques non polaires. Donc ça veut dire que les lipides ne seront pas, ne pourront pas être dissous dans l'eau. Ils vont pouvoir être dissous seulement dans les solvants organiques qui sont non polaires. Donc les trois types de graisses humaines, il y a d'abord les triglycérides. Les triglycérides, c'est tout simplement les gras qu'on a sous la peau et qui s'appellent les tissus adipeux. Ces tissus-là servent à stocker l'énergie quand on mange trop de calories et ils servent aussi à l'isolation pour que notre corps reste toujours à 37 degrés, peu importe s'il fait chaud ou s'il fait froid dehors. Les deux autres types de lipides sont plus au niveau cellulaire, plus spécifiquement au niveau de la membrane cellulaire. Il y a d'abord les phospholipides, qui sont les lipides qui vont donner la structure à la membrane cellulaire. Donc c'est ça qui va permettre à la cellule d'avoir une forme. Et les stéroïdes, le cholestérol, c'est ça qui va donner de la rigidité à la membrane cellulaire. On les voit, les petites molécules de cholestérol, c'est les petites molécules jaunes qui sont juste ici dans la membrane cellulaire. Donc juste ici, on va les encercler pour que tu les vois bien. Donc ça, c'est les trois types de graisse humaine. Et on va parler maintenant des triglycérides. Comment les triglycérides sont formés dans le corps? Il y a deux parties à une triglycéride. Il y a d'abord le glycérol. Le glycérol, c'est cette molécule-ci, où on voit qu'il y a trois carbones. Et sur chaque carbone, il y a un groupe fonctionnel hydroxyde, donc le groupe OH. Et on représente ça sous cette forme condensée ici, avec le OH sur chaque carbone, comme ça. Sur cette molécule de glycérol va s'attacher des molécules d'acide gras. Donc un acide gras, c'est un groupe d'acide carboxylique. Donc on le voit ici avec le carbone au centre, le double lien oxygène en haut, et un autre groupe hydroxyde ici. Le R qui est là, ça représente n'importe quelle chaîne d'hydrocarbone qui peut être attachée au carbone. Ça pourrait être avec 12 carbones de plus ou 20 carbones de plus. Donc ça peut être une très longue chaîne qui s'attache sur le carbone. Ces molécules-là vont s'attacher ensemble parce que le glycérol va libérer son hydrogène ici, qui va donc libérer un proton. Et on a ici l'acide gras qui va libérer le groupe OH au complet. Ce qui fait que le glycérol va pouvoir faire un lien juste ici à l'oxygène avec le carbone qui maintenant a libéré son OH. Et le OH et le H vont simplement s'attacher pour faire une molécule d'eau. Donc ici, on a un lien avec une grande molécule R qui représente un hydrocarbone qui est ici, une longue chaîne hydrocarbonée. Mais observe comme ici, il y a d'autres groupes OH. Mais ces deux groupes OH-là vont faire aussi le même genre de réaction avec des acides gras. Et au final, la molécule qu'on va obtenir, ça va être un glycérol au milieu qui a perdu COH, mais qui ont été remplacés par trois acides gras. Observe aussi comme on dit R1, R2 et R3 parce que les trois chaînes hydrocarbonées pourraient être n'importe quelle longueur. Elles ne sont pas obligées d'être identiques. On va voir les liens esthères qui sont créés dans cette autre présentation. Donc on a le glycérol qui est ici, avec les trois groupes OH attachés sur les trois carbones du glycérol. Et on a nos trois chaînes avec l'acide carboxylique et les trois chaînes hydrocarbonées différentes. Et le lien qui se fait ici avec le H du glycérol et le OH de l'acide gras va se faire trois fois. Et c'est pour ça qu'au final, il y a trois molécules d'eau qui sont créées et trois estérifications qui se sont faites sur chaque carbone du glycérol. Ça, c'est une réaction de condensation puisqu'il y a des molécules d'eau qui sont créées et c'est une grosse molécule qui est produite. Les triglycérides vont toujours avoir la même structure, c'est-à-dire qu'il va y avoir le glycérol et les trois longues chaînes hydrocarbonées. Mais ces trois chaînes hydrocarbonées-là, comme j'ai dit, pourraient avoir des longueurs différentes. Ça pourrait être 12 carbones ou 24 carbones. Donc ça pourrait être une très longue chaîne avec une très petite chaîne, mais il va toujours avoir la partie glycérol qui va relier ces trois chaînes ensemble. La triglycéride peut aussi être brisée. Donc la réaction inverse peut se faire. Elle peut être hydrolysée. Donc on a notre grosse molécule de triglycéride qui est ici. Et grâce à une enzyme qui s'appelle la lipase, qui est produite par le pancréas, donc la lipase, va permettre de briser cette grosse molécule-là et de récupérer le glycérol et les trois acides gras qu'on avait au début en gardant leur structure intacte au niveau des longues chaînes hydrocarbonées. Donc le R rouge qui est ici est encore là, le R bleu qui est ici est encore là, et le R vert qui est ici est encore là. Évidemment que ça requiert de l'eau, puisque c'est une réaction d'hydrolyse. Ça va donc créer des molécules plus petites et on récupère exactement les molécules qu'on avait au début. Cette réaction-là, qui peut se faire dans un sens ou dans l'autre, donc on dit qu'elle est réversible, c'est ce qui va nous permettre d'entreposer l'énergie dans les tissus adipeux. C'est vraiment gagnant de prendre les glucides et de les transformer en lipides parce que les lipides, chaque gramme de lipides contient 9 calories. Donc c'est beaucoup plus calorifique pour une même masse que le glucide qui contient seulement 4 calories. Et en plus de ça, bien, les sucres sont solubles dans l'eau alors que les lipides ne sont pas solubles dans l'eau. Donc ça permet de faire une belle couche de lipides facilement accessible pour entreposer, alors que les sucres ne pourraient pas faire une belle couche d'entreposer comme ça puisqu'elles sont solubles dans l'eau, dans le sang et dans la lymphe. Donc c'est tout pour notre premier type de graisse dans les humains. On va aller chercher le deuxième type qui s'appelait les phospholipides. Les phospholipides, ce qu'on a dit, c'est que c'était dans les membranes cellulaires. Donc on a un petit dessin de membranes cellulaires ici. Et leur rôle dans les membranes cellulaires, bien, c'est tout simplement de séparer l'extérieur de la cellule de l'intérieur de la cellule. Fait que c'est comme un mur, finalement. Fait qu'à l'intérieur de la cellule, on va avoir nos mitochondries, le noyau, les ribosomes, tous les organites qu'on a appris en huitième année. Et à l'extérieur de la cellule, on va avoir le sang, on va avoir la lymphe, on va avoir le monde extérieur. Mais il faut quand même que la membrane puisse laisser passer certaines molécules. Donc par exemple, à l'extérieur, on va avoir de l'oxygène, on va avoir des nutriments. Ils doivent pouvoir entrer à l'intérieur de la cellule. Et à l'intérieur, il y a des réactions chimiques qui vont se faire et qui vont créer des déchets dont on va vouloir se débarrasser. Alors le CO2 va ressortir, l'urée va ressortir. Donc il doit y avoir des petites portes qui permettent ce transport-là. Mais ça, c'est ce que tu vas apprendre plus en biologie. Nous, en chimie, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là ici, qui va être vraiment la structure de la membrane cellulaire. et qui est faite donc par phospholipide. Ça, c'est la molécule de phospholipide. On va la voir en plus gros tantôt. Pour l'instant, ce que je veux que tu remarques, c'est qu'il y a deux couches de phospholipide. Il y en a une première couche qui a le cercle rouge par en haut et l'autre couche qui a les cercles rouges par en bas. Donc on dit que la membrane cellulaire, c'est une bicouche. Donc c'est une couche qui est double. Et la tête, la partie ronde, qu'on appelle la tête, elle est soluble dans l'eau. Donc cette partie-là, elle va toujours être du côté de l'eau. Soit de l'eau qui est dans le cytoplasme, du côté intracellulaire, ou de l'eau qui est dans le sang ou dans la lymphe, pour ce qui est du côté extracellulaire. Ce qui rend cette possibilité-là, c'est la structure de la molécule. Donc ici, dans la tête, on a une partie qui est hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau. Donc c'est une partie qui est polaire. On dit que la tête, elle est polaire. Alors que les deux queues jaunes, elles, elles sont hydrophobes. Donc elles n'aiment pas l'eau. Ça veut dire qu'elles sont plutôt non polaires. Et c'est là qu'ils sont nos acides gras. Voici la molécule vue en plus gros. Et la partie importante, donc, c'est que la tête, elle est polaire. On voit ici les molécules avec le phosphate et le glycérol qui créent cette molécule polaire ici qui aime l'eau. Et en bas, on a nos acides gras qui sont non polaires et qui vont faire la queue hydrophobe. Donc ça, c'est pour la structure de la membrane. Et à l'intérieur de la membrane, il y a aussi notre troisième type de graisse, c'est-à-dire les cholestérols. Le cholestérol, c'est un des types de stéroïdes qu'il y a dans le corps. Les stéroïdes, c'est un nom général qu'on donne à une structure qui va avoir quatre cycles de carbone dedans. Et à ce quatre cycles-là peut s'attacher d'autres atomes, d'autres structures qui vont faire la différence entre un stéroïde et un autre. En zoomine ici, on voit nos quatre cycles de carbone. Donc on a un, deux, trois cycles à six carbones. Et ici, on a un dernier cycle à cinq carbones. Ça, c'est la structure de base de tous les stéroïdes. Dépendamment de qu'est-ce qu'on attache à ce stéroïde-là, bien, ça va devenir, par exemple, de la cortisone, de la progestérone, des oestrogènes ou de la testostérone. Ou bien, dans le cas qui nous intéresse ici, c'est le cholestérol. Le cholestérol, bien, c'est un stéroïde qui va être, donc avoir les quatre cycles aussi, et qui va exister soit sous forme libre ou soit sous forme estérifiée avec des acides gras. Et ce cholestérol-là va être synthétisé, ça veut dire fabriqué par le foie. Mais il peut aussi être obtenu quand on mange des aliments qui contiennent du cholestérol. Parce que le cholestérol, c'est un lipide, bien, son apparence va être un solide assez mou qui est un petit peu sireux, comme de la graisse, puisque c'est un lipide. Le cholestérol, il se retrouve dans le sang, donc il flotte dans le sang, il est transporté vers les cellules, vers le foie, ou le contraire, du foie vers les cellules, donc il se promène dans le sang. Et c'est important qu'il soit dans le sang et qu'il se promène, parce que notre corps en a besoin. Même un corps en santé doit avoir du cholestérol, parce qu'on le dit, il est dans les membranes cellulaires et dans les hormones. Donc c'est important que le corps, même en santé, contienne une certaine partie de cholestérol. Le cholestérol, on le voit dans la cellule juste ici. On va le grossir un peu. Donc on a nos cholestérols qui sont là, on voit bien les quatre cycles de carbone. Chaque molécule de cholestérol a les quatre cycles de carbone. Et ces petites molécules de cholestérol, c'est ça qui va donner de la rigidité à la membrane pour pas qu'elle s'affaisse sur elle-même. On voit même nos phospholipides, c'est intéressant. Ici, on met des cercles bleus plutôt que des cercles rouges, mais on voit quand même la queue jaune, la double queue jaune pour chacune des phospholipides. Donc on voit que les cholestérols sont entre les phospholipides. Donc il faut avoir du cholestérol dans notre sang, mais quand il y en a trop, là ça peut mener à des maladies du cœur. Peut-être même à des crises cardiaques si on ne prend pas soin de notre corps. Donc comment est-ce qu'on fait pour diminuer nos risques de maladies du cœur? Bien, il faut faire attention à notre alimentation, parce qu'il y a des lipides dans l'alimentation. La plupart des gras qu'on mange, en fait, sont un mélange de différentes sortes de gras. Il y a les gras saturés, mono-insaturés et poly-insaturés. On va en parler tantôt, vous expliquez la différence entre chacun. Et donc les gras qu'on mange sont un mélange de plusieurs, et c'est correct de manger du gras, parce qu'il y a même des sortes de gras que notre corps n'est pas capable de fabriquer, et on les appelle les gras essentiels, parce que c'est essentiel d'en manger. Il faut absolument qu'ils soient acquis par l'alimentation. Un exemple de ça, c'est les oméga-6. Les oméga-6, notre corps n'est pas capable d'en fabriquer, donc ça va être important d'en manger. La notation, on écrit la lettre oméga, la lettre grecque, oméga en minuscule, avec un 6 à côté. L'autre exemple, c'est l'oméga-3. Donc lui aussi, on va utiliser la lettre grecque, oméga, et avec un 3 à côté. Et ça aussi, c'est un gras que notre corps n'est pas capable de fabriquer, donc il va falloir en manger. Pourquoi on appelle ça oméga-3 et oméga-6? Parce que quand on regarde notre molécule, on se souvient qu'en chimie organique, on avait appris à numéroter les carbones, et on avait dit que quand on numérote les carbones, on commence toujours le carbone numéro 1 par celui qui va avoir le groupe fonctionnel, plus précisément celui qui va avoir un double lien s'il y en a un. Dans ce cas-ci, il y a le double lien avec l'oxygène dans le COOH. Donc on va avoir le double lien qui est ici, et c'est ce carbone qui va être le numéro 1. Donc, parce que ça s'appelle oméga, oméga ça veut dire la fin, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, donc on va s'en aller à la fin complètement. Et parce que c'est oméga-6, on va compter 6 carbones à partir de la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qu'on remarque, c'est sur le carbone 6, qu'est-ce qu'on a? On a un lien double. Pour l'oméga-3, on fait la même démarche, on trouve notre carbone numéro 1, qui est celui qui a le lien double. Oméga, ça veut dire on s'en va jusqu'à la fin, mais là c'est du oméga-3, alors on va compter 3 carbones, 1, 2, 3, et c'est le troisième carbone qui a le lien double. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on a un gras oméga-3 ou un gras oméga-6. Donc ça, c'est nos acides gras essentiels parce que notre corps ne peut pas les fabriquer. Les oméga-6, on les retrouve surtout dans la viande et dans les oeufs, alors que les oméga-3, on les retrouve plus dans les poissons et les graines, comme les graines de lin et les graines de soya. En Amérique du Nord, on n'a aucun problème à manger des oméga-6. L'alimentation moyenne d'un Nord-Américain est très, très riche en viande et en oeuf, donc c'est facile d'avoir suffisamment d'un oméga-6 et on pourrait même dire qu'on en a trop. Par contre, l'alimentation d'un Nord-Américain moyen est très pauvre en oméga-3, donc il va falloir faire un effort pour manger plus de poissons gras, plus de graines de soya, de graines de lin, ou bien, au pire, on peut prendre des suppléments si on n'est pas capable d'aller chercher les oméga-3. Tantôt, on a dit qu'il y avait différents types de gras, les gras saturés, les gras trans, les gras monoinsaturés et les gras polyinsaturés. Il y a une grosse ligne noire dans le milieu, ça sépare en deux groupes, donc les gras saturés, c'est ceux qui n'ont aucun lien double et la structure de la molécule va être très linéaire. Les gras trans vont avoir un lien double, mais comme son nom le dit, le lien double va avoir ses gros groupes en structure trans, donc un en haut et un en bas, ce qui va quand même lui donner une structure linéaire. De l'autre côté, on a les gras insaturés, donc ça veut dire qu'il va avoir un lien double, mais ce lien double-là va être un lien 6. Ça veut dire qu'il va avoir une forme coudée, parce que les deux gros groupes vont être du même côté du lien double. Dans les polyinsaturés, poly, ça veut dire plusieurs, donc il va y avoir plusieurs liens doubles, et parce qu'il n'y en a plus qu'un, bien la forme, elle va être très coudée. Elle va être comme coudée encore plus, l'angle va être encore plus petit. La grosse ligne noire nous donne une idée de la différence entre le groupe de liens qui donne une structure linéaire et le groupe de liens qui donne des structures coudées. Parce que quand c'est linéaire, en général, il va y avoir des risques sur la santé. Donc les gras trans sont les pires, il faut même éviter d'en manger. Ça augmente les risques de maladie du cœur. Donc la margarine, les crèmes, les soupes qui ont de la crème dedans, les pâtes feuilletées comme les croissants, donc ça c'est mieux d'en manger, éviter si on est capable, ou vraiment au minimum, parce que c'est pas bon pour le cœur. Et les gras saturés, on peut toujours en manger un peu, comme du beurre ou comme du bœuf, mais il ne faut pas en manger trop, parce que ça aussi, ça peut augmenter les risques cardiaques. De l'autre côté, les insaturés, donc les gras qui vont avoir une forme coudée, eux autres, c'est le contraire, ça peut aider à diminuer les risques cardiaques. Mais il ne faut quand même pas en manger beaucoup, parce qu'on se souvient que chaque gramme de lipides contient 9 calories. Donc, il faut faire attention à la quantité de calories qu'on mange quand même, mais contrairement aux gras saturés et aux gras trans, les gras insaturés peuvent aider à diminuer les risques de maladies cardiaques. Et on les connaît déjà, on les a dit, c'est les huiles, donc les huiles d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de soya, et les poisseaux gras comme le saumon. Donc ça, c'est des bons gras qu'on essaie de manger. Mais pourquoi est-ce que la structure fait une telle différence sur le corps? Bien, on en a parlé quand on avait fait les forces inter-moléculaires. On avait dit que quand les molécules étaient longues comme ça, il y avait beaucoup de forces de Van der Waals. Et quand les molécules sont très longues et linéaires, bien, les forces de Van der Waals sont très, très grandes. Et ça veut dire que ces forces-là vont attirer deux molécules vraiment proches les unes des autres, et ces gras-là vont être plus solides. Et donc, leurs points de fusion vont être élevés, ça va être difficile de les faire fondre. Les molécules qui sont coudées, au contraire, vont être plus un état liquide, parce que quand la molécule est coudée, il y a quand même des forces de Van der Waals, mais c'est plus difficile d'aligner les molécules pour que ces forces-là puissent bien attirer deux molécules ensemble. Donc, les forces vont être plus faibles, juste à cause que les molécules sont coudées. Et le point de fusion est plus bas. D'ailleurs, les huiles d'olive, l'huile de tournesol, sont déjà des huiles qui sont liquides à température de pièce, alors que les gras saturés comme le beurre, eux, sont solides à température de la pièce. Donc ça, c'est une bonne façon de les reconnaître. Mais il y a une catch, c'est qu'il y a une procédure chimique qui s'appelle l'hydrogénation, qui permet de transformer des huiles insaturées, donc liquides, en graisses saturées, donc solides. Donc c'est une réaction qu'on fait en laboratoire. Et un exemple de ça, c'est la margarine. Donc il peut y avoir de la margarine faite à partir de l'huile de soya ou de la margarine faite à partir de l'huile de tournesol, qui sont habituellement des bonnes huiles, mais parce qu'elles ont été hydrogénées, elles sont devenues solides, et maintenant, elles peuvent contenir donc des gras de trans à cause de cette réaction chimique-là. Donc on va dire que c'est des acides gras qui ont été fabriqués synthétiquement, donc c'est fabriqué en laboratoire, et il va y avoir donc des isomères trans. Ça fait qu'on va avoir des gras trans. Et les gras trans, on a dit que c'était pas bon, ça fait qu'il faut éviter de manger la margarine. On va maintenant parler de LDL et de HDL. Donc les acides gras trans sont indésirables parce qu'ils augmentent la formation de LDL. Et c'est quoi les LDL et les HDL? On va en parler dans deux petites minutes. Donc pour finir avec l'hydrogénation d'abord, on voit ici une molécule trans, c'est-à-dire qu'on a notre lien double, et les deux grosses molécules, donc on a plutôt, on va dire, les groupes fonctionnels, on a un grand groupe fonctionnel ici, et du côté opposé, donc transverse, on a notre autre gros groupe fonctionnel, et on a ça deux fois parce qu'il y a deux liens doubles. Donc on est rendu avec une molécule qui va être trans et qui va avoir une structure donc plus linéaire. OK, les HDL et LDL, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est dans le langage populaire, ce que tes parents et tes grands-parents appellent peut-être du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Bon, en fait, c'est pas des cholestérols, c'est la lipoprotéine qui sert à transporter le cholestérol. Et ces lipoprotéines-là, bien, il y en a qui peuvent transporter le cholestérol dans un sens ou dans l'autre sens. C'est ça qui fait qu'il est bon ou il n'est pas bon. Mais c'est la lipoprotéine qui va transporter. Donc dans le langage de papa, maman et mon oncle et ma tante, le HDL, c'est le petit ange, c'est celui qui va être appelé le bon cholestérol. Et le LDL, c'est celui qui va être le petit diable, c'est celui qui est appelé le mauvais cholestérol. Mais en fait, c'est la protéine. La protéine, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle va transporter le cholestérol du foie vers les organes. Parce qu'on se souvient que les organes sont faits de cellules et les cellules ont besoin du cholestérol dans leur membrane cellulaire. Donc les LDL, leur job, c'est de transporter le cholestérol que le foie a fabriqué et les amener jusqu'aux organes qui en ont besoin. Alors que les HDL, eux autres, vont prendre les cholestérols que les cellules n'ont pas eu besoin et vont les rapporter vers le foie. Donc ça, c'est leur rôle. Qu'est-ce qui va se passer dans les vaisseaux sanguins? Bien, les LDL, s'il y en a trop de cholestérol et qu'ils ne se rendent pas jusqu'aux cellules ou les cellules n'en ont pas besoin, bien, ils vont déposer le cholestérol à l'intérieur des vaisseaux sanguins, à l'intérieur des artères, ce qui va faire des obstacles dans les vaisseaux sanguins. Et là, le sang va avoir de la misère à passer. Ces obstacles-là, on appelle ça de la plaque. Donc, il va y avoir des morceaux de cholestérol à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est les LDL qui font ça parce qu'ils essayent d'apporter le cholestérol du foie vers les organes. Les organes n'en ont pas besoin parce qu'il y a trop de cholestérol. Ça fait qu'ils disent « Fine, je vais juste les laisser tomber dans le fond du vaisseau sanguin. » Le HDL, quand il se promène, lui, il va voir ces morceaux de cholestérol-là qui sont à l'intérieur des artères puis il va les ramasser pour les ramener vers le foie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les HDL vont être meilleurs que les LDL parce qu'eux autres, ils font le ménage des vaisseaux sanguins. Ça fait que les LDL vont augmenter le risque des maladies cardiaques parce qu'en bouchant les artères, bien, c'est plus difficile pour le sang de passer et le cœur doit pomper plus fort. Alors que les HDL qui font le ménage des vaisseaux sanguins vont diminuer les risques de maladies cardiaques parce que les HDL vont faire le ménage dans les vaisseaux sanguins. Les exemples d'aliments qui vont contenir les LDL, bien, c'est les oméga-6 qui vont, par exemple, qui peuvent diminuer les LDL. Ce qui est très bonne chose, sauf qu'ils diminuent aussi les HDL. On ne veut pas diminuer les HDL, on en veut des HDL. C'est important dans notre cas de nettoyer les vaisseaux sanguins. Donc, le problème des oméga-6, c'est que, oui, ils font baisser les LDL, mais ils font aussi baisser les HDL. Donc, on a dit que l'alimentation nord-américaine contenait beaucoup d'oméga-6, mais pas assez d'oméga-3. Et c'est les oméga-3 qui font diminuer les LDL seulement. Donc, ils ne vont pas avoir d'effet sur les HDL. Ils vont seulement diminuer les LDL. Et c'est pour ça que c'est bon pour les vaisseaux sanguins. Voici une image de ce que j'essaie d'expliquer, là. On a le vaisseau sanguin. Ça, c'est un vaisseau sanguin qui est en santé. Il n'y a pas de plaque de cholestérol à l'intérieur. S'il y a trop de cholestérol dans le sang, il va commencer à se coller à l'intérieur du vaisseau sanguin. Donc, ça fait un petit obstacle ici. Plus il y a de cholestérol, plus l'obstacle devient gros. Et l'espace où le sang peut circuler devient plus petit. Quand il y a beaucoup de cholestérol, il ne peut rester vraiment pas beaucoup de place pour que le sang puisse circuler. Le LDL, c'est lui qui apporte le cholestérol et qui va le faire coller sur la plaque ici. Alors que le HDL, lui, il fait le ménage. Il va attraper les boules jaunes pour les rapporter vers le foie. Donc, au final, les lipides, c'est quoi leur effet sur la santé? Bien oui, on en a besoin pour nos membranes cellulaires, sauf que le danger, c'est l'excès. C'est quand il y en a trop. Parce que les glucides peuvent se transformer en lipides dans le corps. C'est un excès de calories qui pourrait être emmagasiné sous forme de lipides, ce qui pourrait être une bonne chose en théorie, mais quand il n'y en a pas trop, bien les tissus adipeux en excès vont créer de l'obésité. Donc, au final, un excès de lipides, c'est pas bon. Et l'autre danger sur la santé, on l'a dit, c'est les maladies du cœur, qui vont être d'autant plus élevées quand il y a beaucoup de LDL et pas assez de HDL. Donc, les graisses saturées, il faut faire attention à ça. Et les gras trans, il faut essayer de les éviter. OK, troisième et dernière partie du vidéo, c'est l'indice diode. Donc, l'indice diode, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça nous aide à mesurer s'il y a des liens doubles ou pas dans la lipide. Donc, les liens doubles, c'est l'insaturation. Souvenons-nous, on a appris ça dans notre unité sur la chimie organique. Donc, l'insaturation, c'est la présence de liens doubles. La molécule diode, l'iode, la molécule I2, va réagir avec notre molécule organique qui contient un lien double. Et pour chaque molécule de I2 qui réagit, bien, on va savoir qu'il y a un lien double qui était présent dans la molécule d'hydrocarbone. Donc, chaque lien double a besoin d'une molécule de I2. Alors, c'est une proportion 1 pour 1, c'est facile à calculer. Donc, si on a une mol de lien double, bien, on a besoin d'une mol de dix iodes pour faire réagir ce lien double-là. C'est tout simplement une relation directe parce que quand l'iode réussit à casser le lien double, bien, maintenant, le C qui a perdu ce lien double-là doit faire un autre lien. et il va le faire avec l'iode. Et l'autre C qui a aussi perdu son lien double devra combler son lien qui manque par un iode. Et on voit que les deux iodes ont occupé l'espace libéré sur les deux carbones qui contenaient le lien double. Donc, chaque lien double a besoin d'une molécule de I2 pour réagir. Et en plus, on peut le voir avec nos yeux parce que l'iode, c'est une molécule qui est violette. C'est un beau mot, vous foncez. Et la molécule d'hydrocarbone qui va contenir le lien double, lui, ou qui va même contenir les iodes, donc l'alo-alcane, va être incolore. Donc, si dans notre mélange, au début, on a quelque chose qui est très violet, ça veut dire qu'on a beaucoup de molécules de I2, et à mesure que la réaction se fait, la couleur va devenir de plus en plus pâle. Et ça veut dire que la quantité d'iode diminue et la quantité d'alo-alcane, d'iodo-alcane, augmente. Donc, la couleur change et on peut évidemment mesurer la couleur et nous donner une idée de la quantité de lien double qu'il y avait dans la molécule d'hydrocarbures initiales. Alors, des exemples de résultats, voici quelques-uns. Donc, on voit que le beurre, lui, qui a beaucoup de graisse saturée, mais pas beaucoup de graisse insaturée, va seulement avoir un indice d'iode de 34. Donc, pas beaucoup de lien double. Et au contraire, l'huile de tournesol, qui a 77% de polyinsaturée et 13% de monoinsaturée, donc 90% des graisses qui sont contenues dans l'huile de tournesol ont des liens doubles, va avoir un indice d'iode de 125. Donc, c'est comme ça qu'on sait que l'huile de tournesol, c'est un meilleur gras, donc qui est plus insaturé que le beurre, qui est un moins bon gras, parce qu'il est moins insaturé. Et voilà, c'est tout pour cette troisième partie sur la biochimie. Je vais te laisser travailler sur des exercices au sujet de cette section, et on se revoit en classe. Bye! Sous-titrage ST' 501